Le stop ! Le stop ! Le stop ! Il nous a vu ! Il sait ! Mettez-vous derrière lui, s'il vous plaît. On n'entend plus, mettez-vous devant. On peut toujours être derrière le véhicule. Oui, oui, je reconnais ça. Je fais bonjour, police nationale. Vous pouvez sortir du véhicule, couper le contact. Oui, je sors du véhicule. Allez-y, monsieur. Bonjour, monsieur, police nationale. Vous savez pourquoi on vous arrête ? Non. Venez par là, monsieur. Restez pas sur la route. Si vous m'expliqueriez, ça m'aiderait. C'est venu sur le bas-côté, déjà. Donc, on va vous expliquer. Là-bas, il y a un stop. Je n'ai pas vu le stop, désolé. Oui, j'ai un chat. Normal, c'est qu'elle-là, DP12. Oui, c'est ça. Le mec va vite. Il faut laisser passer. Non, non, non. Le mec, il était contrôlé à 134. Oui, pour 4 km heure, ça arrive. Comment, monsieur ? Oui, attendez. Je cherche mon téléphone. Donnez-moi une minute. J'ai oublié, sûrement, mon portefeuille chez moi. Vous savez que vous devez toujours avoir un papier sur vous ? C'est ennuyeux, ça. Je peux vous donner mon nom, mais je n'ai pas... Non, monsieur, on va devoir aller au poste et vérifier votre identité. Monsieur, vous n'avez pas le permis sur vous ? Ça peut justifier votre identité. Vous n'avez pas le permis ? J'ai juste un papier avec mon nom dessus, si ça peut vous aider. Mais bon, c'est tout. Allez-y, montrez-nous le papier à la rigueur. Pas de pièce d'identité, monsieur, on voudrait. Je pense que c'est ça. Il y a tellement de papier. Oui, c'est ça. Le passeport suffira, monsieur Mike Will. Ah, c'est ça que vous vouliez. Il fallait le dire que c'était le passeport. Oh, oh là là. C'est une pièce d'identité, monsieur. Je me rappelle juste que vous parlez à la force de l'ordre. Mais vous m'avez une pièce d'identité. Vous pourriez être plus précis, quoi. Une pièce d'identité, monsieur, c'est ou un permis de conduire, ou un passeport, ou une carte d'identité. C'est ce qu'on appelle ça, une pièce d'identité. Ah, ben bon. C'est pas grave, monsieur. Vous le saurez maintenant, vous le saurez. Oui, ben, c'est ça. C'est rien dans le béchon. Bon, le véhicule est bien à vous. Oui, c'est mon véhicule. Par contre, la prochaine fois, on va devoir amender. Ah, pas de problème. Gardez... Non, non, il a... Je suis pas sûr que les... ...de contacter les dirigeants de l'île. Je présume que tu pourras avoir un dirigeant ou quelqu'un qui s'occupe de la signalisation routière. Ça serait peut-être bien de mettre un poteau, peut-être... Elle a sans doute été renversé, monsieur. Euh, voir ça avec... Si vous me dites qu'il y a un arrêt... Oui, il y a ça, monsieur. Euh, moi je l'ai jamais vu... Un véhicule noir, euh... C'est drôle à dire, mais on dirait... C'est de la robot, en fait, mais noir. D'accord, on va voir ça, monsieur. Bonne journée. Merci. Au revoir, monsieur. Bonne routez. Ouais, la cul-de-cousset est partie, direction de Pyrgos. Ouais, monte vers Atiros, s'il te plaît. Merci. Alors lui, alors lui, je peux couper court ou plus court. Ah ouais, j'ai vu ça que vous essayez de couper court. Franchement, euh, je l'ai eu aussi hier. Si tu laisses, c'est fini. C'est pour ça que je me suis barré. J'ai pas demandé d'informations sur les véhicules qui suivent ou quoi. Parce que franchement, on en arrive pour des erreurs. D'accord, d'accord. Bon, c'est bon de savoir. Surtout si c'est une personne qui aime bien rapporter des faits, on va dire, quelques fois, ils sont intéressants. Ces faits qu'ils rapportent, mais des fois, c'est pas trop intéressant. Ah, donc vraiment, moi, j'évite cette personne. Je m'en veux au plus vite à chaque fois. Bon, bah, la patrouille, ça passe plutôt bien. On a pas grand-chose, mais bon, euh... Pas mal de RP, on va dire. Bon, euh, on a euh... J'ai perdu le... euh, le... le audifiant. Très trop rapide. Comment ça, Hugo, combien le casque ? Tu parles du Turtle, là ? Euh... Je crois qu'il fait 60 euros, euh... en magasin. C'est bien calme, pour une fois. Oui, personne n'en retira. C'est étonnant, ça. Ouais, tout à fait, ouais, je l'avais acheté à la FNAC, euh... Je crois que c'est il y a un... au moins un an et demi, facile, hein. Pour les stops glisser. Heureux, Monsieur Patman. Vous n'avez pas euh... d'infos sur la... sur la banque ? Pour la finition des travaux ? Pour une date ? Si, justement, je parlais avec le maire, euh... ce matin. Euh... très très prochainement. Euh... apparemment, euh... Il reste quelques... quelques petits détails. À part ça, euh... rien de bien... compliqué. Vraiment, vraiment très prochainement. Vraiment, vraiment très prochainement. Vous savez pas si bientôt il y aura des bijouteries ou... euh... Je ne sais pas. Je sais que pour la banque, l'ouverture est imminente. D'accord. D'accord, d'accord. Euh... je pense quand même qu'ils vont attendre pour l'ouverture de la banque, l'ouverture de l'entreprise, euh... Mais je pense qu'il y a des comprév allemand, euh... Ha, 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 Hugo. Ah ? On piquée en France. Il a juste pas compris que c'était les employés. Il y a des gens louche, le petit épanage, il s'habille en orange. Ils ont des clés à molette dans les mains, je comprends pas. C'est un individu, comme je t'ai dit, il aime beaucoup rapporter. Ouais, j'ai vu ça, il nous donne du travail. Salut Baalard, bienvenue à toi sur l'EKTV. On ne s'arrête pas, on ralentit, mais on est trop suspect, donc on va dire une hôte de 6820. Salut à toi, bienvenue sur l'EKTV, nous sommes sur le serveur Shark Life pour plus d'infos. Il y a un petit suivi pour enlever, on va passer le long. On va sur un... On vient de croiser un SUV noir justement. Enfin, mais ils sont pas du tout au même endroit que nous, donc bon... Ça me paraît éloigné. N'hésitez pas quand même à contrôler la suivi noir. T'façon, on a une balance, donc on peut faire ce contrôle. Le motif du contrôle, ça sera dénonciation, donc on recherche, on regarde. Là, on les a, on les a sur nous. Direction airport, ils viennent de passer petit pont. Revenez sur nous, monsieur. Direction airport. Ok, euh, non, 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 on peut pas, on suit un... Euh, t'as culo. On a par un suivi aussi, monsieur. Mais pas le véhicule, l'homme de la défaite. Il y a même pas en dehors. Tire, tire, tire. Ok, donc tu lâches le véhicule, tu pars sur l'eau. Bien reçu. Bien reçu, bien reçu, bien reçu. Ouh, il y a gunfight, là. Donc pire gosse, hein. Bien reçu, bien reçu, bien reçu. Merci Fabrice pour ton follow, bienvenue à toi. Bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses. Je suis désolé si je pourrais pas lire le chat. Bon dieu, ça y est, il y a de l'action. Je vous l'avais dit, c'est calme, mais après quand ça part en couille, ça part en couille. D'accord, donc ils sont à pire gosse exactement. Ok, on a battu le véhicule, il y a au moins un homme dans le véhicule et qu'on nous a pointu à la fuite vers Pierre Gosse. Vous pouvez vous répéter, s'il vous plaît ? On a battu un homme qui nous a tiré dessus, mais il y a au moins un autre homme dans le Cherokee Noir qui est parti direction Pierre Gosse, mais elle a poursuivi. Cherokee Noir direction Pierre Gosse, homme probablement armé et dangereux à l'intérieur. J'ai monté les maîtres personnellement, vous avez quoi ? Votre létale ? Euh, j'ai la létale dans les mains moi, directement. Vous voyez que je l'accidentais là ? Non, on laisse, on laisse, on laisse. Donc là ils reviennent dans Pierre Gosse, on va probablement faire face à l'individu dans quelques secondes. Merci. Vous êtes derrière lui messieurs ? Non. Non, on l'a perdu en fait, on était toujours en échange des feux avec le premier messieurs, l'autre il partait déjà. Je peux couper les sirènes ? On va chercher Shiroki Noir, on l'a perdu, il n'y a pas de soucis. Je laisse le code 2 ou je passe en code 2 ? On recherche un Shiroki Noir dans les alentours. Merci. Où est-ce qu'il pourrait aller ? On va aller contrôler le mec qui était sur la route, on va aller contrôler. Merci. On va contrôler l'individu qui était sur le cadavre apparemment du suspect que vous avez abattu. On va voir s'il n'a pas récupéré d'armes ou je ne sais quoi. Bonjour Monsieur, Police Nationale. Faut mieux savoir ce que vous faites ici monsieur, s'il vous plaît Si on ne vous entend pas Yo Marsuteg, comment tu vas ? Encore un muet Il y en a souvent, il y en a souvent en ce moment Alors monsieur, est-ce que vous m'entendez ? Il y a l'air d'avoir sa mobilité en tout cas Je vais vérifier quelque chose Nessie, est-ce que vous m'entendez ? Bon Je pensais qu'il allait y avoir du fight mais pas du tout Dites moi, vous voyez ce monsieur sur la radio pour lui ? Alors moi j'ai pas l'air de le faire Je ne connais pas son nom malheureusement Regardez, j'ai pris ses papiers Regardez, monsieur Abdelkader Abdelkader ? Oui, tenez, regardez Je lis ça immédiatement Je vérifie On a retrouvé le chiroclin noir, on ne sait pas où sont les hommes Peut-être c'est celui qui est sur le canal Non, d'accord, on arrive plus vite Celui qui est sur le canal, comment il s'appelait ? Voilà, c'est ce que je me disais C'était pas un certain Abdelkader en dessous comme ça ? Alors on a un Abdelkader sur nous mais il est pas sur la radio privée Oui mais c'était pas lui dans la voiture, il était déjà à la station de service avant qu'ils arrivent En disant que peut-être qu'il venait pour le chercher mais il était pas avec eux sur l'action Par hasard, cet homme se met à bouger à ce moment, on s'en va Ah, c'est bon, je crois qu'il est là Oui, on se met sur le côté alors Monsieur bonjour, police nationale Bonjour monsieur J'ai eu un petit problème D'accord, monsieur Vous êtes toujours venu vous contrôler Je peux savoir ce que vous faisiez sur la dépouille d'un mort ? Ouais, je suis buté sous par terre Au moment où on tourne autour du Cherokee Nord, on ne voit pas l'homme qu'elle a conduit Vous pouvez m'en mettre la main sur la tête pour que je vérifie quelque chose ? Oui, pas de soucis C'est-à-dire voir si vous n'avez pas ramassé d'armes Bien reçu, on finit le contrôle et on arrive Si vous me permise de récupérer vos papiers, pour que vous ne s'y pariez pas Oui, d'accord Vous avez récupéré des sous, c'est ça monsieur ? Oui T'as raison, Pat C'est ce qu'il faut D'accord monsieur, je vais vous fouiller Allez-y Alors pour ça, je vais devoir passer la menotte Hop Ah bah monsieur, je n'avais rien, j'ai voulu essayer de repartir Par contre, la prochaine fois, on a envie de dévoiler les morts quand même Si tu meurs, ça se passe comment ? Bah t'es mort, tu respawns ! Dans un endroit... Dans un QG de police Des bonbons ? Ah bah il y a Interex sur des bonbons On va essayer de repartir Euh, j'ai bien vu, ça crevait la roue du... Bon monsieur, bonne journée Non, je tire, je tire Les tirs sont de chez nous Donc on a le pickup apparemment à quelques centaines de mètres d'ici Ouais, à 300 mètres exactement Euh... On va tourner dans le pire gosse Perçu Ouais, c'est les doigts un peu... Ah bah regardez, il y a quelqu'un là, je crois, sur la route, non ? Il m'a battu, euh... J'ai l'impression qu'il est mort Euh, il y a Riorien Ouais, c'est peut-être l'homme mort qu'ils ont battu C'est l'identité de la personne si on peut C'est pas la carte de trillage Merci On va voir s'il est mort déjà Alors, pas d'Aidmaker Jack Drôle d'accoutrement, hein ? Euh, j'en ai fait, hein Ouais C'est vraiment spécialiste monsieur Hum hum Malheureusement, je pense qu'on va pouvoir Il ne fait pas les papiers Un pickup qui arrive Non, malheureusement L'individu est décédé, il n'avait pas de papiers sur lui Merci Ah ! Vive les cookies ! Nouvelle vie exactement, je regarde tout est live sauf que j'avais perdu mon mot de passe, t'inquiète Il n'y a pas de croissants, c'est un jeep, jeep blindé Ouais d'accord, pourquoi pas Hugo, on irait le respawn Vous voulez qu'on tourne en pire gosse brigadier ? Ouais 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 Oh ma tira dans une Audi noire qui s'amuse à braquer les gens Bon vas-y on prend Merci Prenez l'information sur le véhicule que vous avez, nous on commence déjà à partir sur la Tira Je vais vous demander de venir aussi en refaire C'est bon, c'est bon, c'est bon Nickel, on va aller en direction la Tira Plane 3 pour tout le monde, on éteint les sirènes à l'embranchement pour aller sur la Tira Donc le jeep appartient à Adriano Léonetis donc il faut le rechercher pour tirer sur le police D'accord je m'occupe de ça Présent la fille T'es un malade non ? Voilà ça y est on part sur une OP là Donc normalement Oh du gunfight apparemment à Tira il y a un monsieur qui fout de la merde Avec son véhicule Il tire sur tout le monde apparemment, il braque des gens Donc s'il braque c'est qu'il est armé Potentiellement dangereux bien sûr C'est bon C'est ça qui est intéressant dans ce métier C'est que Il y a des moments où c'est très calme Et puis après tout d'un coup ça s'agite et on est débordé Malheureusement là on est deux patrouilles Donc j'aime bien toujours avoir des renforts Donc on est obligé de dépasser toutes les unités On part quand même des braquages Donc j'ai envoyé une patrouille Je préfère envoyer deux On va prendre une avant-cute de passe-couille Un terroriste c'est tout Il y a un logic Q7 Craché sur la route Côté de droit Il s'est bien pris Ouais ça on s'en occupera Pour en appeler les panneaux etc Oh Bonjour Monsieur Hugo comment allez-vous ? Tentative d'homicide sur personne C'est ça ? Merci Monsieur Getsu Alors pour ton follow bienvenue à toi bonne année bonne santé plein de bonnes choses Allez on part sur une opération là Bah tout à l'heure ce véhicule était déjà là C'est suspect tout ça On revient au revoir Oui oui Ok on a le... Merci pour ton follow Monsieur Un réel OOOOP Euh 100 157 kilomètres à l'heure Se sortir du véhicule s'il vous plait C'était ouf Mais voilà c'était ouf Mais la tête de ma mère On a des vidéos sort d'une armée Par contre vous collez je crois qu'il va pas bien Vous pouvez avoir une ambulance ? Euh bonjour Monsieur Je vais vous demander de me mettre sur le bas à côté s'il vous plait Oh le bordel Oh Euh d'accord Est-ce qu'il est venu ? C'était pas du tout voulu Bon on va après Merci pour ton follow Monsieur Hugo Bienvenue à toi bonne année bonne santé plein de bonnes choses Je vais revenir vers vous Vous expliquer tout ça après On va voir Eh bon Monsieur on a eu... On a eu.... Oh je vais te trouver de la maison Tu me mets les manotes Tu les me mets les manotes Hey numéro j'espère que tu m'entends J'ai viré On a la recherche d'un véhicule de ce type Un amur noir c'est quoi ça qui m'ira Ah oui bah oui bah Vous pouvez déjà commencer la vérification Le véhicule m'a braqué tout à l'heure On sera sûrement morts à l'arrivée du SAMU La tête et le torse On est blessés On a apparemment les victimes des hommes Qui étaient dans l'audit noir D'accord je vais arriver Je procure les premiers soins à l'individu blessé Oh le bordel Oh le choc C'est un thug ce mec J'ai l'impression que les autres fluides ces messieurs A été trafiqués Ah oui très bien Vas-y regardez dans mon sac Tu fumes absolument pas non Il est 11 v4 là où je suis Ah bon tu es où alors Un honnête civil En fait Je viens d'arriver sur l'île Je viens d'arriver sur l'île Je me suis habillé J'ai pris le véhicule avec mon collègue Il a conduit On est arrivé On s'est percuté avec la voiture de la police Et maintenant on est là Et plus ni moins On n'a rien fait On aurait probablement un SUV beige aussi Avec deux personnes à l'intérieur Salut Axel Nous sommes sur le charc life pour plus d'infos C'est point d'exclamation Altice Altice est pas d'agent à la police Est-ce que quelqu'un me reçoit s'il vous plaît Je vois une blanche Je vois pas une lumière blanche Est-ce que la personne qui porte pointe contre nous peut venir ? Ne bougez pas monsieur On peut pas bouger le véhicule à Brigadier Le véhicule est totalement exposé au niveau du moteur Un petit dépannage à la police Est-ce que quelqu'un me reçoit s'il vous plaît ? Bonjour Bonjour Vous souhaitez passer monsieur ? Bonjour monsieur Bon attendez Monsieur bonjour police nationale Vous souhaitez passer ? Merci MKBoss pour ton flow Bienvenue à toi Bonne année Bonne année Nickel de vous trouver Très bien Où est-ce que vous voulez aller dans ce cas ? Faut que j'aille livrer au DP25 Et c'est tout en bas Et je suis complètement perdu en fait Il a tout pété lui Pardon excusez-moi TP25 Alors pour aller au DP25 monsieur c'est très simple Il faut aller regarder sur votre carte Au sud-est D'accord Et donc là en fait faut que je repasse vers la droite ou vers la gauche ? Il faut aller dans cette direction monsieur regardez Par là Vous allez par là au bout de la frontière Vous passez la frontière et ce sera sur votre gauche Vous restez sur votre droite pardon Vous restez sur cette route Vous arriverez à Pierre Gauss Arrivez à Pierre Gauss Il faudra reprendre encore la route principale là Je sais pas si vous voyez sur votre carte C'est au niveau de la préfecture Vous avez une route principale qui reprend Une autoroute Vous prenez cette route là Vous prendrez cette route là Et vous redescendez tout en bas La route jaune en fait tout simplement sur votre carte Et arrivé au DP24 Vous aurez juste à tourner à droite Et vous serez arrivé au DP25 Tout simplement à sceller qu'à nous Voilà monsieur Très bien Vous pouvez remonter si vous voulez dans votre véhicule Essayez de passer exceptionnellement Bah non vous pouvez passer sur la bonne voie C'est bon vous pouvez passer sur la boîte droite Je vais retirer les barrières Bon courage monsieur Bonne journée Yo Rafi C'est pas mal touché monsieur 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 On m'a pas enlevé la radure Non par contre la paix ça ne bouge pas du coup J'ai complètement cliqué Monsieur à partir du moment où vous êtes menotté De toute façon vous pouvez plus communiquer Oui mais je sais pas Sauf si vous avez une troisième main Mais ça m'étonnerait Non mais j'ai une oreillette dans ma barbe Dans votre barbe Mais j'ai pas communiqué C'était juste Oui mais j'ai pas communiqué Justement j'ai demandé pour communiquer De toute façon même une oreillette dans la barbe Ça va être assez compliqué pour communiquer Oui vous voyez en fait Elle est plutôt épaisse Oui mais je sais pas comment vous faites pour entendre Avec l'oreillette dans la barbe Personnellement moi j'aurais du mal Pas besoin d'avoir l'oreillette dans l'oreille Dans la tempe ça suffit Puisque si vous connaissez le principe De la réception Avec la mâchoire Avec la mâchoire Les zones de la mâchoire c'est ça Mais non mais regardez ma barbe Regardez ma grosse barbe Elle remonte jusqu'en haut de mon oreille Oui mais je vous assure que Ah oui Je vous assure que c'est possible Regardez comme elle est bien entretenue Je vais le barbier tous les deux jours C'est vrai que ça se voit qu'elle est très bien entretenue monsieur Ah oui c'est le barbier ça Si vous voulez il est à Telos Je peux vous arranger ça Non merci Dans la police je n'ai pas le droit d'avoir de barbe Ah c'est dommage Ah non Madame la médecin alors Comment va ce monsieur Son rythme cardiaque ça va Sa tension est assez basse Donc je garde surveillance Et il va lui falloir des transfusions Je vais le mettre dans le camion Camion si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à nous appeler On est juste à côté Si vous avez besoin de le porter Et y a-t-il d'autres personnes blessées ? Non 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 nous on a eu de la chance On a pas été blessés Avec ce monsieur qui est dans un état D'accord très bien Il a dû faire un peu le fou là Parce qu'il est vraiment dans un salaire Ah bah ils nous ont percuté en fait tout simplement On était en intervention C'est un fils de nature Ce monsieur nous a carrément rentré dedans en frontal Ah non je drague pas le médecin Absolument pas Déjà sur un cas d'inconscience Avec la tension très basse C'est pas très marrant monsieur Peut-être qu'il va mourir Moi je pense Je vais pas le sous-estimer Je pense qu'il est plus fort que ça Moi je pense qu'il va survivre Je crois en lui Il faut espérer qu'il soit fort Parce que là c'est vrai que quand même C'est un chac assez puissant Dites moi les airbags ne sont pas sortis du véhicule Parce que bon sur un modèle quand même de luxe Il va y avoir des airbags ? A priori non Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure Je pense que la voiture a été trafiquée par des rebelles Donc il est possible qu'il nous a enlevé nos airbags Parce que c'est pour ça qu'on a eu un choc frontale Oula Il arrive bien vite Allez-y vous pouvez passer Monsieur le dépanneur Bon le véhicule va sans doute Va être envoyé en fourrière Monsieur il va être envoyé à la tisse d'épanne Vous pourrez aller peut-être le récupérer S'il est réparable J'espère pour vous C'est pas moi le propriétaire Parce que là le moteur est claqué Je vous avouerai que là le moteur est totalement claqué J'imagine bien Il est impossible de la démarrer J'ai vu que vous avez laissé les clés sur le contact Mais impossibilité de la démarrer Ah je pense qu'on va faire appel à l'assurance Puis-je vous parler s'il vous plaît On va faire un constat Ah bah il n'y aura pas de constat vraiment monsieur Là je vous rappelle que vous sortez d'une route Monsieur Cette route là Il y a un stop au bout Moi je suis passager comme je l'ai dit Ah oui oui mais il n'y aura pas de constat Surtout vous nous avez rentré dedans Vous étiez pas à l'arrêt vous Vous étiez en train de rouler Parce que moi je ne regardais pas la route Ah non on était en train de rouler en fait On partait sur la tira pour une intervention Toutes ces réunions hurlantes Je ne sais pas comment vous avez fait pour ne pas nous voir Je ne regardais pas la route J'étais sur mon téléphone Oui ça a dû faire un choc Bon sinon vous allez bien monsieur Pas de problème psychologique Ça va non ça va Non Pas de blessure partielle Oh non je me suis soigné Je me suis soigné Est-ce que je vois vous avez de la chance L'airbag est sorti Apparemment ce monsieur non Je pense qu'il va mieux là J'espère Est-ce que je vois vous avez le même Barbie Ah bah oui c'est Telos Comme on vous a dit tout à l'heure Telos Salut Bertrand Salut l'appartement sur la deuxième allée Il peut faire des bons prix Quand vous quitterez la gendarmerie La police Oh j'ai la pute qui tourne Il est vivant Oui oui ne vous inquiétez pas Votre ami est vivant Le médecin fait l'heure possible Pour le maintenir en vie Je pense que Faudra que vous faites penser monsieur De changer de chauffeur Ça fait deux fois que ça m'arrive En 30 minutes Je pense que là c'est même plus de chauffeur Je pense qu'il faut lui retirer le permis Ah écoutez c'est une bonne idée Franchement je vous le fais Je vous le fais pas dire Pas de soucis Pas de bonne douche Écoutez monsieur Approchez vous Oui je vous écoute Mais non mais il faut pas que je parle fort Parce que j'ai pas envie qu'ils m'entendent Mais si entre nous Vous pouvez lui retirer le permis Pour que je trouve pas de motif De licenciement Ça pourrait m'arranger Vous comprenez Parce que je vais être obligé De le dédommager Si je le vire Alors que s'il a plus de permis Il serait plus en possibilité D'exercer son métier Bien sûr bien sûr Bon on verra ça En tout cas monsieur Vous avez de la chance Qu'on a pas pu évaluer Votre vitesse Parce qu'à mon avis Vous y étiez pas à 130 Ah ça je ne sais pas Comme je dis Je ne regardais pas Bonjour monsieur le dépanneur Arrivé En plein milieu de la route Oui c'est normal Bonjour monsieur le dépanneur Je vais faire vite Il n'y a pas de soucis Je vous laisse faire votre travail C'est ce véhicule Qui est plutôt bien accidenté On ne peut pas être partout Monsieur on ne peut pas être partout Oui je vous entends Tu as vu ton gilet Quel gilet parle-tu ? Le gilet de combat ? Ou mon gilet Il y a eu un accident monsieur Je finis avec mon patient Et j'arrive au plus vite Tout à fait tout à fait Et tu es prêt de courir Vers les sacs de ça monsieur Non non les sacoches non C'est une simple sacoche C'est disponible dans C'est disponible dans Le magasin de vêtements civils Ah bon je l'ai à moi Je crois que je l'ai acheté Chez Footlocker Mais je ne suis pas sûr Bon courage Non non moi c'est bon J'ai réussi à stopper Apparemment cette personne C'est soigné Tout seul T'es nickel Ok Ils m'ont brevet Vous voulez peut-être Faire un petit check-up Je peux le déménotter A la rigueur Je veux bien vérifier Son pouls et sa tension Salut Volk Salut Théo Bienvenue à toi sur l'académie Très bien Je vais le déménotter Monsieur Je vais vous déménotter Vous allez vous mettre Immédiatement au sol Très bien Très bien Très bien Parfait Merci beaucoup Je vais rester à côté Parce qu'on ne sait jamais Le mec il va se barrer Bonjour bonjour Monsieur Théo Roussel Oui bien sûr Il a dit à la radio Qu'il était à 190 Non ? Oui excellent Tout est bon pour ce monsieur ? Je vais vous demander de remettre les mains sur la tête S'il vous plaît monsieur Tout à fait Je suis au niveau De l'embrongeon Gravia Je cours Non non vous pouvez aller Ohlala Rediglo Bah là pour le moment On continue notre contrôle Parce que là le mec Ils nous ont foncé dedans Comme tu peux voir L'odil Il nous a foncé dedans Tout à l'heure Il était sur la route Il s'est fait démonter Re 4 Revois sa truck Je viens de faire 15 vidéos Et j'en peux plus Comment ça ? Merci Alvian HD pour ton follow Bienvenue à toi Bonne année Bonne santé Plein de bonnes choses Et merci monsieur Théo Roussel A toi aussi Bonne année Bonne santé Plein de bonnes choses Oui monsieur Je vous écoute Attendez deux secondes Je rapproche votre collègue Vraiment sympathique Merci parce que j'entends pas tout J'entends parler Ne bougez pas Je vais vous rapprocher Merci beaucoup Est-ce que vous pouvez retirer l'escorte S'il vous plaît Vous êtes des deux pour faire ce genre de choses Ah attendez je pense que je peux C'est bon jeu J'ai pu le faire Comment ça tu as fait 15 vidéos Sur ma chaîne YouTube Ah ouais putain 15 vidéos quand même Ouais il n'y a pas eu de décès Salut le mec chiant du 0-3 Comment tu vois L'interaction a été inversé Donc c'est à dire que quand je tournais à droite Le véhicule tournais à gauche Et quand je tournais à gauche Le véhicule tournais à droite Enfin le vol a été totalement inversé La pédale d'accélération a été bloquée Je ne sais pas pourquoi Et la pédale de frein je ne pouvais plus freiner Le fait que j'ai fait un tout droit Et malheureusement vous étiez devant nous Ouais de toute façon monsieur On fait juste le petit contrôle Si on ne trouvait rien On vous laissez repartir De toute façon Parcours de collègues Est-ce que vous pouvez procéder A la fouille de ces deux personnes Bien sûr Bien sûr Je vais commencer par vous monsieur Vous avez une carte d'identité à me présenter Oui Je ne peux pas la prendre Mais prenez-la Elle est dans la poche droite Très bien Alias Barberousse pour les intimes A vous monsieur Où se cache votre Votre permis de conduire Et votre pièce d'identité Très bien Putain je n'arrive pas le Monsieur Marc Marquez C'est exact ? Oui Ça va ne bougez pas J'arrive Entendu Kali quand je t'ai dit que tu étais viré Ah oui Les roues s'endortent Ouais bah il faut prendre à l'heure Je suis sûrement désolé Tout est bien Tout est bon messieurs D'accord Faut les vénus Rien à signaler Rien à signaler à Brigadier D'accord Bon bah on va On va les démonauter On va appeler le dépanneur pour leur véhicule Ouais ouais On va partir avec le dépanneur Merci On va pas les amender Parce qu'on a On est fautifs là dessus Il y a une interpellation Il y a une interpellation Il y a une réplique frontale Donc pour s'excuser On va rien à la gare Salut 102 abonnés sur Youtube Putain Merci beaucoup C'est grâce à vous les gars Merci beaucoup Donc messieurs On n'a rien retrouvé d'illégal sur vous Ni dans votre véhicule Ah ouais effectivement On va appeler les dépanneurs Pour qu'ils prennent votre poche C'est muteux Il est enroulé au fond A fond Et au milieu de tout ça Vous pouvez plus repartir avec Ouais c'est ça C'est ça On voulait s'en repartir avec les dépanneurs Et on ne vous amendera pas Pour la conduite dangereuse Ah c'est en tout cas Ouah ça truc Sachant que l'interpellation A été assez mouvementée Vous avez subi des dégâts Donc voilà Vraiment sympathique Donc messieurs Je vais vous démonauter Merci Merci monsieur Freezy Pour ton follow Bienvenue à toi Bonne année Bonne santé Plein de bonnes choses Officier Ouais Je le fais immédiatement Brigadier J'ai vraiment des soucis Merci pour ton follow Monsieur Chameau Oui pareillement Pareillement Oh la la Ça ça me plaît pas Voilà Ah merci monsieur Merci monsieur Donc monsieur Je voulais te voir Avec le dépanneur Encore désolé Pour les dégâts corporels Pas de problème Salut Aslan Bonne journée Merci pour votre coopération On lève le dispositif Ouais ouais Il y a quelqu'un derrière nous J'ai vu si il y en a 4 mains D'accord allez-y Merci Rafi pour ton follow Bienvenue à toi Bonne année Bonne santé Plein de bonnes choses Direction commissaire d'attirant On a un véhicule saisie Donc officier Ré dans le véhicule saisie Officier 103 tu veux dire On a Dodge Et moi je prends Monsieur Bellamy Dans la 508 Direction commissaire Bien sûr Brigadier A suivre Dans le prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada